Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une wishlist luxe, une wishlist un petit peu, ma wishlist de rêve. C'est un concept qui est assez connu sur Youtube mais que j'ai vu sur la chaîne du blog de Néroli très très récemment. Et voilà, ça m'a donné envie de rêver un petit peu et de me dire que si j'avais beaucoup d'argent, je m'achèterais toutes ces choses un petit peu futiles et inutiles. Donc j'ai fait une liste des choses vraiment dont j'ai envie depuis longtemps ou juste qui me font envie sur le moment. Donc il y a de l'électroménager, il y a des affaires pour bébés et il y a des sacs de luxe notamment. Donc voilà, ce sont plein de petites choses que je n'aurai jamais ou que j'aurai peut-être plus tard mais qui en tout cas en ce moment, c'est pas du tout la priorité de les avoir. Mais j'aime bien ce genre de vidéos et ça change un petit peu. C'est vrai que je sais que sur ma chaîne en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu bébé, maternité. Et voilà, j'avais envie de changer un petit peu et je trouvais ce... on va pas appeler ça un tag mais je trouvais ce concept de vidéo plutôt sympa. Donc j'ai fait une petite liste sur mon téléphone et je vous mettrai des illustrations de tout ce que je dis en fait. Je vais vous décaler un peu comme ça ici je vous mettrai les photos de ce dont je parle. On va juste parler de deux choses pour le bébé. Si jamais j'avais un budget illimité, ce que j'aurais bien aimé avoir, c'est un lit en osier. J'en ai vu un chez Orchestra qui est magnifique et qui est vendu sur plein de sites différents. Il est à 362 euros et en fait c'est pas un lit, c'est un lit perso donc c'est vraiment un lit, vous l'utilisez vraiment très très peu de temps. Il est magnifique, c'est un lit tout en rotin mais vraiment avec des beaux matériaux. Il est assez lourd, c'est pas du rotin tout fin, c'est du rotin qui est vraiment gros et je le trouve trop trop joli. Mais clairement, je ne fais pas dépenser 360 euros dans un lit qui va servir pendant deux mois. Nous on a acheté un lit Ikea à barreaux classique et c'est très très bien. Mais c'est vrai que si j'étais, déjà si j'avais une grande maison parce que clairement mettre deux lits c'est pas possible. Mais dans un appartement voilà. Mais si jamais j'avais eu plein d'argent, je pense que j'aurais acheté ce genre de lit parce que je trouve ça juste trop beau. Et également, j'adore les couffins en osier. Alors ça, ça ne coûte pas très très cher. Vous en avez pour 100 euros, il y en a pas mal de marques qui en font. Mais tout simplement, je ne l'ai pas acheté parce que pareil, je pense que c'est utile les couffins. Mais on va essayer de faire 100. Et en plus, les couffins en osier, moi mon copain n'aime pas vraiment ça. Il ne trouve pas ça très joli donc du coup on n'en a pas acheté. Mais je pense que si j'avais pu me faire plaisir, j'aurais pris un beau couffin en osier. Avec un joli tour, il y a des coussins à l'intérieur du couffin. Il y en a par exemple de la marque No Body Nose. Mais voilà, le petit coussin, le truc c'est tout tout petit, ça coûte facile 60 euros. Donc plus le couffin, ça revient très vite cher pour quelque chose dont on ne va pas se servir longtemps. Et qui en plus ne plaît qu'à moi. Donc voilà pour le bébé. Et après on va parler des sacs. Moi j'adore les sacs de luxe, j'adore regarder les sacs et les nouveautés qui se font. Je passe beaucoup de temps à faire ce genre de choses. Il y a un sac qui m'a toujours fait rêver de chez Chanel. C'est le sac qui est en tweed, le numéro 19 de chez Chanel qui coûte très très cher. Je ne vous donne pas de prix exact parce qu'en fait tout dépend du modèle. C'est un sac qui est un peu intemporel chez Chanel. Il le décline et tous les ans il le refond, il le change un petit peu. Je l'adore en couleur bleu marine et noir. Et voilà c'est un sac en tweed, il est juste magnifique. Mais il coûte des milliers d'euros. Vous pouvez vous douter Chanel de toute façon. Si ça ne coûte pas 5000 euros le sac Chanel, c'est bizarre. Donc voilà ça coûte vraiment très très cher. Mais je le trouve trop beau. Chaque année je le vois, je le regarde, ils font des variantes. Et à chaque fois je le trouve juste magnifique. Ce sac, il me fait toujours rêver. Ce n'est pas le classique de chez Chanel, ce n'est pas le boy. Pour le coup le boy ne m'a jamais fait trop envie. Mais celui-ci, le numéro 19, je le trouve juste trop trop beau. Pour rester dans les sacs, pareil de la marque Lancel. Donc là c'est un petit peu plus accessible. Mais clairement moi je ne mets pas 500 euros dans un sac à main. Sachant qu'en plus je me lasse très rapidement. Donc voilà, je ne l'achèterai pas, je le sais. C'est le sac Ninon qui font également tous les ans. Qui décline en des milliers de couleurs. Ah je n'ai pas mis le coloris. En tout cas il coûte 495 euros. Et il y a vraiment des coloris magnifiques. Et j'ai toujours cette envie de l'acheter au printemps. Genre là, il fait beau, il fait 20 degrés dehors. Il fait grand ciel bleu, grand soleil. Et franchement le sac Ninon, là ils l'ont ressorti en espèce d'abricot. Et en rose poudré, il est trop trop beau. Et je trouve qu'en fait il a la taille parfaite. Enfin il fond, il existe en plusieurs tailles. Mais je trouve que toutes les tailles sont belles. Je trouve que le tout petit il n'est pas ridicule. Le grand il n'est pas ridicule. J'adore ce sac. Il est juste magnifique. Je vous mettrai plein d'illustrations. Il existe en des couleurs très classiques. Et des couleurs un petit peu plus punchy. Et voilà, j'adore ce sac depuis des années. Ils le refont très très souvent. Et pour finir dans les sacs, il y a un sac que j'aime beaucoup. Qui fait plus sac caba un peu de tous les jours de chez Chloé. C'est le Woody qui a 720 euros. Donc là pareil, surtout, je pense que vous allez voir l'image. Mais c'est un sac qui fait un petit peu classique. En fait ça ressemble un petit peu à un tote bag. Enfin un tote bag à 700 euros. Mais je le trouve trop beau. C'est vraiment... Il est pareil, il est décliné en plusieurs coloris. Mais ça reste assez classique. Il est en noir, il est en marron, il est en bleu marine. Il est couleur lin. Voilà, je le trouve très très beau. Et ce sac pour tous les jours, je le trouve magnifique. C'est vraiment les trois sacs. Si je gagnais plein d'argent et que je pouvais m'acheter des sacs à main à 700 euros ou 3000 euros. C'est vraiment les trois sacs que je prendrais. Le Lancelle, celui de chez Chloé et celui de chez Chanel. C'est mes trois coups de cœur depuis déjà un petit moment. Ensuite, j'adore les foulards en soie de chez Dior. Les Dior Twins, ils les font... Enfin c'est vraiment le carré en soie classique. Il coûte 390 euros. Donc pareil, c'est hors de prix. Surtout que ça serait pour quoi ? Pour m'attacher dans les cheveux, pour mettre autour de mon sac à main ou un truc comme ça. Donc clairement, totalement inutile de mettre autant d'argent là-dedans. Enfin selon moi, après si on a l'argent ou qu'on a envie de se faire plaisir là-dedans, ça reste accessible. Vous pouvez vous l'acheter. Mais moi clairement, je sais que je ne l'achèterai pas. Mais en tout cas, je le trouve trop trop beau. C'est un indémodable chez eux. Il existe, aussi pour le printemps, il existe en rose pâle et en beige. Et c'est vraiment des couleurs... Je sais que si je pouvais me l'acheter, je ne me l'achèterais pas en rose. Je le prendrais classique, je pense noir et beige ou bleu marine et beige. Il est très joli en bleu marine aussi. Mais des fois, il sort des petites tonalités qui changent un peu et qui sont très très jolies. Et en rose, il est juste trop beau. Ensuite, pour revenir à des choses un petit peu moins chères, mais que je sais que je n'achèterai pas et qui pour moi restent quand même un peu du luxe. Je voulais vous parler du lisseur et du sèche-cheveux de la marque GHD. C'est à peu près... Alors, je n'ai pas exactement les prix parce que ça dépend. Les collections, ils en sortent tout le temps. Mais voilà, un sèche-cheveux, c'est à peu près 200 euros. Un lisseur aussi, c'est dans les 150, 200 euros. Donc, je trouve ça relativement très très cher, surtout que moi, je ne me lisse les cheveux qu'à peu près deux fois par an. Et je ne me sèche jamais les cheveux, sauf ma mèche avec, vous savez, une brosse à broaching que je fais. Et encore là, par exemple, je ne l'ai pas fait. Donc, clairement, si c'est pour m'en servir une fois par semaine pendant deux minutes, je ne vois pas l'intérêt de mettre aussi cher. Mais c'est toujours des objets, des très beaux objets. Je sais que la qualité, il n'y a rien à dire sur la qualité. Tout le monde connaît GHD. Ils ont des bons composants. Leur réputation n'est plus à faire. Mais je trouve ça quand même excessif, excessivement cher de payer aussi cher d'un sèche-cheveux et un lisseur. Surtout dans mon cas où je ne m'en servirai pas ou très très rarement. Ensuite, de la marque Gemio pour parler de bijouterie. C'est une marque qu'on voit beaucoup sur Instagram. Il y a beaucoup d'influenceuses qui sont en partenariat avec eux. Et en fait, c'est comme ça, moi, qui est née mon envie d'avoir une bague Gemio. Ils font beaucoup de bagues qui font quand même cérémonies, qui font mariage, alliance, fiançailles. Et il y en a une particulièrement que je trouve magnifique, qui n'est pas du tout dans leur collection mariage, mais qui fait très bien mariage. Mais qui est juste une très très belle bague. Et c'est ma préférée chez eux. C'est la Baby Everbloom avec un saphir. Donc avec la pierre verte. Elle est juste magnifique. Elle coûte 1200 euros. Donc clairement, quand bien même je me marierais, je ne pense pas que je mettrais ce prix-là dans une bague. Mais en tout cas, elle est juste magnifique. Et c'est vraiment tout pile ce que j'aime. Et de toute façon, chez Gemio, je trouve que tout est beau. Mais tout est extrêmement cher. Il y a des bagues qui sont à 10 000 euros. Il y a des bagues à 800 euros. Après, c'est très certainement de la très bonne qualité. C'est des diamants. C'est des vraies pierres. Donc forcément, ça coûte cher. Donc pour moi, c'est vraiment dans la catégorie luxe. Mais cette bague, elle me fait vraiment rêver. Je la trouve sublime. Et pour finir, je le mets dans la catégorie luxe parce que ça coûte quand même cher. On ne va pas se mentir. Mais c'est accessible. Vous êtes certainement nombreux à avoir des articles d'électroménager de cette marque. J'aime beaucoup la marque Smeg. Notamment en ce moment, je trouve le presse à grume. Surtout qu'en ce moment, on se fait plein de jus d'orange pressé. Donc le presse à grume me fait un peu rêver. Et le blender, le presse à grume est à peu près à 150 euros. Et le blender à 150 euros aussi. C'est hyper cher pour un presse à grume. Voilà, vous achetez un Philips à 30 euros. Même si vous prenez un bon presse à grume, vous en avez pour 60, peut-être 50, 60 euros. Après, Smeg, clairement, c'est le design qu'on paye et la marque. Moi, je trouve que c'est du luxe parce que... Et je ne me l'achèterai pas. En tout cas, pas maintenant. Parce que pour moi, ça reste aussi des éléments de décoration. Avoir des beaux articles Smeg comme ça, franchement, ça mérite d'être mis en valeur dans une belle cuisine. Actuellement, je n'ai pas une cuisine où je peux laisser les affaires sorties. Parce que tout est déjà full. Tout est déjà plein. On n'a pas du tout la place pour mettre ça. Donc, pour moi, c'est vraiment des articles que je n'achèterai pas. Mais si dans l'avenir, j'ai une cuisine, j'espère un jour, j'aurai une grande cuisine. Voilà, c'est vraiment des articles que j'aimerais m'offrir ou que j'aimerais à des occasions, à un Noël, demander un article ou des choses comme ça. Mais pour moi, ça reste quand même très très cher. Même les frigos, les frigos Smeg, ils sont très connus. Ils sont hors de prix, quoi. C'est hyper cher. Après, c'est tout le design, un petit peu vintage, rétro, qui est très très sympa. En plus, ils font des couleurs hyper belles. Après, pareil que pour le foulard Dior. Alors, je pense que si je devais me l'acheter, je resterais classique dans les couleurs, peut-être le noir ou le beige. Mais franchement, je craque sur le verre d'eau. Donc, leur collection verre d'eau est juste trop trop belle. Mais je pense que je prendrais plus de l'intemporel quand même. Donc, voilà ma liste de petites choses qui me font pétiller les yeux. Si j'avais plein d'argent et qu'on me disait, allez, pour une journée, ta carte bleue est limitée, tu fais ce que tu veux. Franchement, c'est ça que j'achèterais. Des articles pour bébé, un petit peu de mobilier. Et après, surtout des sacs parce que c'est ce que j'aime beaucoup. Et après, des petits accessoires comme j'ai pu vous présenter dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce qui vous fait rêver. Si vous aviez beaucoup d'argent ou juste si vous aviez de l'argent à mettre là-dedans. Qu'est-ce que vous aimeriez prendre ? Moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets le nom de mon Insta ici. Et à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.